il ya une bonne nouvelle qui nous est pervenu à l'instant et même donc bien vrai que je me suis pas encore je me suis pas encore complètement débarrassé de mes activités mais je profite de cet instant pour vous lancer pour vous donner cette petite information une très très belle nouvelle pour nos autres guinéans et pour tous ceux qui s'inquiéterait de près ou de loin de la situation du sort de cette petite voilà parce que vous savez très bien je suis avec intérêt avec voilà humanité avec humanisme avec compassion quelque part aussi l'évolution effectivement de la situation calamiteuse et honteuse de notre petite soeur d'accord alors mesdames et messieurs comme vous le savez bien j'ai été informé de partager au maximum la vidéo partager largement la vidéo et des coeurs liker la vidéo partager parce que je sais encore que les gens sont occupés mais je profite évidemment de faire ce live peut-être les gens ils vont regarder un peu plus tard avant évidemment 20 heures parce que à 20 heures aussi j'ai un autre live donc je vous invite humblement et massivement de venir regarder cela est donc vous partagerez tous ceux qui se connectent maintenant vous partager cette information alors quand je vous ai je vous disais hier effectivement le domicile de la petite a été encerclé hier par les gendarmes les agents judiciaires afin de la modifier ce mandat d'amener et l'amener devant aussi le juge d'instruction le juge qui est chargé de son affaire et toute la journée hier disons de 14 heures non de 13 heures jusqu'à 18 heures il n'y a pas elle s'est pas manifesté il n'y a pas eu signe de vie de sa part évidemment de 18 heures jusqu'à ce matin je pense qu'elle en avait marre elle était fatiguée parce qu'elle est isolée elle est complètement coupé du reste de la société et donc elle est complètement désemparée elle est solitaire là où elle est donc on m'informe maintenant à l'instant t même qu'elle s'est adressée par personne interposée elle s'est manifestée donc il ya eu signe il ya eu signe de vie de sa part donc elle s'est adressée par personne interposée je ne sais pas si c'est par aussi le canal de la dame la fa dernière qui l'a représenté auprès du cabinet de maître béat pour entamer une négociation la prénommée madame yansané évidemment bon je ne sais pas si c'est elle ou pas mais elle s'est quand même manifestée il ya eu signe de vie de sa part par personne interposée et donc elle demanderait quand on enlève les agents judiciaires la gendarmerie qui entoure son domicile qu'on les enlève devant son domicile et qu'elle veut se rendre en personne en citoyenne libre c'est à dire effectivement en citoyenne libre jusqu'à présent en citoyenne innocente ok parce que jusqu'à présent elle n'est pas jugé elle n'est pas encore inculpé et voilà les deux mains c'est le jugement alors conscient très bien aussi du danger qui la guette demain parce que si elle ne se manifeste pas si elle ne sait si elle ne s'est manifestée pas d'hier jusqu'aujourd'hui évidemment il serait donné aux agents judiciaires un mandat de perquisition pour aller casser le portail de sa cour ou de la porte de son bâtiment ou de son immeuble afin de l'extirper là et la traduire devant la justice mais vu que elle même elle a compris le danger parce que vous savez comme je l'ai dit la fin dernière le juge l'ancien juge d'instruction qui était chargé de son dossier était son copain sur le prénommé qui est actuellement procureur à ma sainte je pense qu'elle est en contact avec quelques personnes initiées en matière de droits certainement qui l'informe aussi ou qui ont dû l'informer en disant ben écoute si tu sors pas et si tu donnes pas signe de vie évidemment ce qui sera fait maintenant c'est ça on va décerner un mandat de perquisition on ira casser le portail de ta cour on ira casser la porte de ton immeuble on ira casser la porte de ta chambre où que tu sois on va aller te chercher de force et t'amener devant la justice évidemment je pense que c'est ce qui a dû l'effrayer partager au maximum elle n'a pas voulu où elle ne veut plus elle ne veut pas du moins ce que on la traite comme une voleuse comme ok une personne très très dangereuse pour la société même si évidemment elle est aussi dangereuse d'une certaine manière parce que moi même j'ai eu à dire que elle souffrait quelque part de du syndrome de la psycho maniaco dépressive donc voilà mais elle s'est manifestée par cette personne interposée et elle aurait demandé que évidemment qu'on puisse l'accorder cette doléance qu'on puisse enlever la gendarmerie et les gendarmes qui sont plantés là tout au long de son domicile parce que on l'attend effectivement mais bon ça c'est une requête qui a été rejetée effectivement c'est une doléance qui a été rejetée aux personnes qui ont été adressées auxquelles le message a été adressé c'est une requête qui a été rejetée donc c'est qu'on veut qu'elle sorte ou qu'elle se montre d'accord comme ça il n'y a pas de brutalité et il y aura pas de violence si elle se montre si effectivement elle même elle sortait qu'elle venait à la rencontre des gendarmes avant que les gendarmes ne soient munis par ce mandat de perquisition et voilà je pense que le mieux pour elle aujourd'hui c'est de se montrer ok c'est de venir vers les gendarmes pour qu'on puisse la traduire devant la justice alors ça c'est une bonne nouvelle parce que moi je m'inquiétais beaucoup je me disais que la justice doit faire quelque chose parce que dans les situations pareilles si la justice ne fait pas grand chose qu'est ce qui se passe une personne qui est dépressive comme ça une personne qui se sent encerclé comme ça quelque part humilié dans sa peau on sait pas ce qui se passe dans sa tête bon la plupart des cas il ya des gens qui sont qui peuvent être amenés à se suicider des gens peuvent être amenés ok à se blesser d'une certaine manière ou à se faire autre chose d'accord moi j'étais j'étais franchement inquiet par rapport à cela mais depuis que j'ai appris qu'elle s'est manifestée je me dis bon alhamdoulilah ça c'est bonne chose parce que c'est que vous vous devez savoir c'est que même si elle est condamnée elle est encore jeune si elle a la longue vie elle peut sortir de la prison demain ou après demain ou après une année deux ans elle peut continuer le reste de sa vie ça peut être une notion de vie pour elle et chose encore plus grave dans le dossier de la petite est ce qu'elle sait pas encore c'est que il ya quelques-unes de ses vidéos où elle s'est adressée d'une certaine manière ostentatoire d'une manière arrogante au président de la transition le colonel nomadid d'oumbouya et cela n'a pas été apprécié c'est à dire ça n'a pas très bien été apprécié ça pas très bien passé quoi au niveau de l'autorité compétente de la république de guinée et évidemment par rapport à l'avènement de la fois passée ce qui s'est passé le petit bruit qui s'est passé au niveau du palais moment 5 vous l'avez vu effectivement faire un live où elle a parlé n'importe comment donc ça aussi ça n'a pas passé très bien au niveau de l'autorité compétente donc il ya tout ce dossier qui est là et ce qui ajouté à cela aussi elle l'a accusé elle s'est attaquée aussi à bala samoura ça c'est ça c'est des dossiers aussi qui l'attendent donc c'est sa situation est vraiment 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 compliquée très compliquée très compliquée mesdames et messieurs l'affaire c'est loudal indialo et sa famille ne sont que ne représente que la face visible de l'iceberg voyez vous c'est la face visible du problème de la petite soeur fatma tabi indialo c'est qui est là c'est plus lourd je pense que si l'autorité compétente est clémente peut-être voilà elle pourra s'en sortir par rapport à cette attaque vis-à-vis du colonel omadi d'oubouya vis-à-vis de bala samoura mais je pense que ça n'a pas ça va être difficile parce que les gens ils n'ont pas digéré cela même le colonel omadi d'oubouya il n'a pas vraiment aimé quoi les proches du colonel l'autorité compétente bala samoura aussi les gens n'ont pas apprécié les gens n'ont pas apprécié les gens n'ont pas aimé bon mesdames et messieurs l'affaire fatma tabi ce n'est pas c'est pas encore prêt à finir donc il ya tout un problème qui l'attend et voilà moi je me dis que c'est quand même dommage c'est quand même dommage pour une femme de se retrouver dans une situation pareille tout à l'heure je parlais avec une immanente personnalité de la république de guinée qui me dit monsieur canté écoute la petite elle s'est fait du mal elle-même elle n'est peut-être pas obligé de faire cela elle n'était pas acculé il n'y avait pas une force extérieure sur elle qui l'acculé à faire des injures pareilles à se comporter comme ça vis-à-vis d'une très grande personnalité de la république et de sa famille moi je comprends pas la fille elle se fait beaucoup beaucoup de mal voyez vous on parle même dit c'est quand même quand vous faites une rétrospection de toute sa situation de son début jusqu'à sa forme vous comprenez que c'est c'est franchement bête quoi voyez on a condamné votre jeune frère c'est vous qui préparez vous envoyez le manger vous envoyez du savon vous l'envoyez des chocolats vous l'envoyez des bonbons vous l'envoyez tout ce qui peut le manquer en prison vous le faites vivre voyez vous chaque fois on la voyait dans la voiture celle qui envoyait tout ça les manger les vêtements et elle partait réconforté son jeune frère bon voyons aujourd'hui qu'elle aussi elle est dans la même situation que son jeune frère c'est un peu c'est difficile c'est très difficile c'est très triste les deux maintenant en prison qui est ce qui va prendre soin de qui je pense que elle n'a pas elle n'a pas pensé à cela elle n'a pas réfléchi à cela mais bon quoi qu'on dise il y a toujours des personnes qui sont animées des esprits maléfiques et qui vont continuer à galvaniser cette petite cette petite danse et dans ses errances parce que moi même je constate ces personnes là sur ma page qui ne voient pas la réalité de la petite mais moi je les considère comme des ennemis de la petite parce que sincèrement quand je vois quelqu'un critiquer la vie quand je vois quelqu'un voir la vérité en face et détourner la vérité détourner la réalité qui refuse de dire la vérité aux gens qui refuse de comprendre la réalité je me dis mais toi tu es l'ennemi de la personne tu es l'ennemi de la petite sincèrement vous allez l'applaudir parce que vous êtes du même bord politique et ça vous fait plaisir chaque fois qu'on s'attaque à telle personne c'est ça vous votre plaisir maintenant qu'elle va en prison vous trouvez quel plaisir dans ça maintenant qu'est ce que vous avez à dire si c'est pas venir sur les pages nous nous insulter ça nous fait quoi nous ça nous fait absolument rien nous nous avons beaucoup plus beaucoup plus pitié de la petite là que vous c'est ça vous vous êtes taré vous comprenez rien vous voyez le monde à l'envers mais moi je je me dis ok ça va je comprends parce que vous votre monde s'est écoulé alpha condé et depuis qu'on a renversé alpha condé votre monde s'est retourné à l'envers comme disait quelqu'un que lorsque le monde tourne à l'envers on doit avoir la tête en bas vous vous avez la tête en bas vous les supporteurs de du rpg arc-en-ciel vous les supporteurs d'alpha condé vous qui galvanisez cette petite là vous avez la tête à l'envers et quand on a la tête à l'envers les yeux sont comme ça donc vous voyez les choses comme ça nous sommes arrêtés nous voyons la réalité en face c'est de ça il s'agit mesdames et messieurs donc je n'étais pas venu pour vous garder longtemps parce que moi même j'ai pas encore fini mes activités c'était justement vous passer ce petit message là et évidemment j'ai un grand live aujourd'hui ce soir je vous invite à 20 heures de paris 19 heures de conakry évidemment comme d'habitude nous allons essayer effectivement de développer beaucoup de choses parce que vous avez écouté aujourd'hui le procureur général charles alphonse white naturellement nous allons essayer de décortiquer son discours avec les agents judiciaires effectivement chose qui est très importante parce que je l'ai suivi de longtemps large c'était très clair très limpide et tout ce qu'il disait sincèrement on le sentait à l'aise parce que moi je me dis ce monsieur il a quand même une tête il a quand même une tête c'est quelqu'un à respecter ce procureur charles white et voilà je vous invite ce soir effectivement ce juge d'instruction qui sait qui est aussi chargé de l'affaire de fatma tabi tajerlo il faut saluer ce juge c'est un juge très 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 courageux très courageux et très téméraire qui aime lire le droit et qui aime lire la loi qui aime appliquer le droit qui aime appliquer aussi la loi je pense que les guinéens doivent comprendre dorénavant que la guiné la guiné a atteint un niveau de désordre et que ce niveau de désordre nous permettra désormais de c'est à dire de revenir aux principes aux principes fondamentaux de l'organisation de notre république voyez vous vous savez quand quelqu'un souffre que la souffrance de quelqu'un atteint son paroxysme ben à un moment donné ça se stoppe dès que la souffrance atteint son sommet le plus culminant la souffrance s'arrête et là qu'est ce qui ce qui vient maintenant après c'est la réparation de la souffrance c'est ça que les guinéens ont vécu nous avons connu la souffrance le désordre c'est à dire toutes sortes de pagailles et ça atteint son paroxysme son point le plus le plus culminant ça ne peut plus dépasser alors qu'est ce qui se passe tout ce qui a été fait dans ce régime de alpha condé comme pagaille comme désordre comme injustice comme arbitraire tout ça mais écoute les gens sont là aujourd'hui à réparer et nous avons les bonnes personnes qui nous représente dans à la tête de cet appareil judiciaire donc je pense que les guinéens doivent comprendre que la pagaille n'est plus permis en république de guiné et que ces gens qui sont là comme j'ai entendu aujourd'hui le juge le procureur charlouette et dit essayons de faire bien les choses ne serait ce qu'une fois on va expérimenter cela aussi ça ça m'a beaucoup touché c'est pourquoi je vous invite ce soir nous allons décortiquer nous allons commenter et vous aurez un très beau live donc à ce soir inchallah je vous aime je vous adore